bonjour bonjour à tous alors aujourd'hui nous sommes fin janvier et nous allons vous présenter l'entretien du ficus benjamina suite aux nombreuses demandes qui ont été faites sur notre site donc remis est spécialiste qui ont malgré tout un peu souffert parce que la serre à une température des fois qui descend en dessous des 14 degrés et voilà ce qui risque d'arriver donc c'est un excellent exercice pour vous de vous faire voir nous aussi on a des problèmes pour maintenir nos plantes en bel état quand la température n'est pas suffisante c'est pourquoi il est vraiment important que la plante soit vraiment la plus exposée la mieux exposée possible et surtout donc au niveau température bien monté bien au dessus des 14 degrés du 20 à 25 degrés c'est vraiment idéal pour cette plante oui parce que on a oublié de dire elle est issue d'asie tropicale donc d'un pays chaud et chaud et humide c'est une plante de la famille des morassées alors je sais plus si tu l'as dit il existe plus de 100 variétés à l'air qu'en ficus benjamina il n'existe plus de 100 variétés différentes alors on les a pas tout un nom mais voilà donc on disait dans l'asie tropicale donc de la chaleur de l'humidité et de la lumière de la lumière c'est pourquoi il sera important que votre plante soit exposée dans une pièce la plus lumineuse possible il faut même la mais je dirais le plus près possible de la fenêtre bien sûr en évitant le soleil direct soit vous avez un voilage à rideau et donc à ce moment-là on évite les brûlures ou à ce moment-là vous la mettez sur le côté mais en tout cas surtout pas de plein soleil parce qu'il y en a qu'on détrace des fois de brûlures là c'est le froid qui a fait que les feuilles tombent alors qu'est-ce que ce qu'on peut proposer c'est de te suivre maintenant et tu vas tu vas nous montrer comment on remporte voilà et puis du coup ça sera l'occasion de voir aussi d'autres variétés que celle-ci donc ok vous nous suivez donc nous revoici oui dans un endroit un peu plus alors plus un peu plus enfin en température un peu alors justement en parlant de température justement c'est justement très important quand vous achetez une plante surtout donc si c'est nous sommes en hiver et bien c'est de faire très très attention quand vous allez sortir la plante de votre magasin qu'elle ne prenne pas froid parce que là c'est là où elle va être le plus vulnérable je dirais même s'il fait vraiment très froid ne laissez surtout pas votre plan dans la voiture même si vous avez une course à faire faut vraiment vraiment éviter de la laisser il faudra la mettre le moins longtemps possible en tout cas à des températures basses parce qu'inévitablement vous allez voir les feuilles tomber je vous invite très même quand vous travaillez quand vous achetez votre plan dans un magasin n'hésitez pas même un petit peu comme ça elle a secoué un petit peu et vous verrez tout de suite de toute façon si la plante elle est saine ou pas si les feuilles tombent en quantité et bien ça veut dire que ça veut dire que voilà c'est mauvais signe voilà alors mais on a peut-être obligé de préciser que un ficus qui perd ses feuilles surtout à cette période c'est un peu normal c'est un arbre alors tu fais bien le dire parce que toute manière il est quand même normal que le ficus benjamina perde quelques feuilles ça c'est un petit peu c'est un cycle normal de perdre quelques feuilles c'est tout à fait parce que c'est un arbre dans son père voilà voilà et ce qui peut donc comme je disais tout à l'heure éviter donc de la mettre près d'une source de chaleur puisque ça peut être aussi la cause d'une source de chaleur l'excès de chaleur peut provoquer la chute des feuilles voilà là c'est bon alors c'est l'entretien alors l'entretien et bien de toute manière déjà je vous conseillerais d'utiliser de préférence un pot en terre cuite ce sera beaucoup plus simple d'entretien pour la simple raison c'est que l'humidité pour faire le diagnostic s'il faut ou non arroser votre plante en ayant votre plan dans un pot en terre cuite si le dessus de la terre est sèche le front le sera autant alors que si au contraire votre pot est en matière plastique l'inconvénient du plastique étant que si même si le dessus de la terre vous paraît sèche le fond lui peut être beaucoup plus humide ce qui peut donc du coup fausser votre diagnostic le pot en terre cuite sera quand même plus facile d'entretien alors question substrat on utilisera un mélange et là j'insiste fortement achetez vraiment le mélange de de qualité n'achetez pas n'achetez pas le terreau universel enfin le terreau vraiment de bas de gamme où là vous allez vraiment avoir un souci il faut vraiment prendre un substrat un mélange de qualité spécial plantes vertes qui lui est constitué donc de tourbes de terreaux voire même éventuellement de fibres de coco ce qui est ce qui est vraiment excellent excellent pour pour ce genre de plantes voilà nous on a même là on voit même quelques les petites billes de couleurs ce sont des engrais de l'engrais libération lente donc c'est ce qui veut dire que finalement vous avez de la nourriture dans de l'engrais dans votre plante comme ça pour environ deux à trois mois alors effectivement là on va rempoter avec un terreau avec des billes d'engrais mais c'est vrai que la meilleure période pour repartir sur l'engrais reste le mois de mars là pour les besoins de la vidéo on va on va mettre cet engrais là mais si vous prenez même un terreau sans engrais c'est pas grave vous recommencerez à donner votre engrais à partir du mois de mars ok alors pareillement pour la période de rempotage là on est en janvier c'est pas forcément la meilleure saison pour rempoter donc si votre plante vous voyez qu'elle se tient très bien dans son pot actuellement qu'elle a pas de racines qui dépasse que puis qu'elle tient bien debout dans son pot comme ça à la rigueur je dirais ne vous précipitez pas à la rempoter vous pouvez attendre le printemps ça va pas déborder en deux mois l'idéal c'est quand même de plutôt faire le rempotage au printemps parce que là en dessous c'est comment il n'y a pas trop de système racinaire enfin c'est bien serré quand même oui mais bon il y a encore de la place là où ça serait un peu plus inquiétant si on avait vraiment un système racinaire vraiment très très compact vraiment les racines commencerait à tourner à tourner comme ça dans son pot là on voit par exemple celle ci elle nous indique quand même qu'elle a faim oui elle peut encore tenir oui largement mais quand on voit que le système racinaire vient chercher à l'extérieur du pot c'est que voilà ça commence donc là bas en l'occurrence celle ci on va la mettre on va la rempoter malgré tout hop alors j'utilise toujours un petit tesson petit morceau de faux cassés voilà pourquoi pas remettre quelques lignes d'argile dans le fond histoire d'avoir un fond bien drainé voilà et alors là toujours donc un petit peu de soustras dans le fond alors pour être bien touffu comme ça là on observe qu'il y a trois départs à la base il y a trois boutures on est d'accord oui voilà parce que bien souvent j'ai un tronc il est tout tout petit tout maigrichon bah oui mais voilà nous on en a mis trois contrairement à l'autre qui est dans le pot là c'est en individuel mais lui il fait un petit peu tortueux donc il n'a pas besoin d'être mis par trois alors ça fait plusieurs internautes qui nous posent la question et si je mets dans la plante dans un pot émaillé est-ce que c'est bien ou pas oui vous pouvez très bien rempoter votre temps dans un pot émaillé il y a juste que au niveau là encore diagnostic le pot émaillé sera moins poreux que les impôts en terre cuite donc du coup on se retrouvera dans un pot émaillé avec un petit peu l'inconvénient dont je parlais tout à l'heure du plastique mais en tout cas ça n'empêche pas le rempotage de se faire dans un pot émaillé voilà alors évidemment après le rempotage un petit peu d'eau donc là comme vous voyez j'ai mis aussi des billes d'argile dans le fond de la soucoupe même avec des billes d'argile même humidifié un petit peu d'eau comme ça la plante elle-même ne trompe pas dans l'eau mais en tout cas ben voilà quand on arrose s'il y a un petit peu d'eau qui s'écoule ça n'ira pas les racines ne tromperont pas dans l'eau et au contraire on aura la présence d'humidité en dessous qui permet d'une vapeur une humidité une hygrométrie permanente alors là celle-ci on l'a rempoté une petite astuce autrement là celle-ci j'avais pas envie de la rempoter en plus son cache pot dont je trouvais qu'il allait très bien dedans ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du sable au lieu de mettre des billes d'argile j'ai mis du sable et là pareillement quand j'arrose il y a toujours un petit peu d'eau qui s'écoule qui va dans le sable et là encore une fois de plus là la plante ne trompe pas dans l'eau si on arrose vraiment en quantité raisonnable on se retrouve pas avec une bassine d'eau et là le fait que ça garde un peu la fraîcheur ça a même tendance à attirer un petit peu les racines c'est pas mauvais bon je pense que d'ici quelques mois il fera comme la rempoter oui mais en tout cas la plante là elle adore elle adore parce qu'elle a vraiment cette fraîcheur celui-ci a un développement assez lent donc on peut se permettre ça fait presque bonsaï oui alors on peut se permettre en effet alors on a parlé de la température minimum donc on ne faisait pas en dessous de 14 degrés tu m'expliquais que ça pouvait monter jusqu'à 40 degrés elle peut supporter une chaleur à 40 ça peut monter très haut en température à condition de la brumiser parce que alors ça c'est indispensable on doit recréer son climat comme dans son pays voilà donc penser quand il fait très chaud à brumiser votre plante en plus ça empêchera les acariens ces espèces de petites araignées qui viennent et qui se mettent sur les feuilles qui le rendent un petit peu grise oui ça évitera les acariens de venir s'installer bon malheureusement la brumisation n'empêchera pas la cochenille non non la cochenille en plus la cochenille à carapace se plaît énormément à se développer sur ce genre de plantes alors de temps en temps ce que vous pouvez faire c'est d'utiliser du savon noir oui là dans votre vaporisateur vous mettez du savon noir et vous vaporisez comme le dessous des feuilles comme cela et ça les cochenilles n'aiment pas du tout le savon noir si jamais il y a deux trois cochenilles toi tu préconises toujours donc avec l'alcool hydro pharmaceutique avec un coton puis après passer comme ça sous les feuilles mais là vous me direz si vous avez un grand ficus avec plein de feuilles il faut être courageux il y a du boulot mais en tout cas voilà il faut être vigilant il faut observer avant d'avoir plein de cochenilles de temps en temps vous regardez et avant d'en avoir plein forcément si vous en avez que quelques unes vous pourrez les enlever facilement alors l'arrosage en pleine en pleine saison de chaleur donc c'est une fois une fois par semaine je pense que là on peut donner au moins oui parce que c'est une plante qui boit beaucoup surtout dans la mesure où justement elle est très bien exposé si c'est en hiver on réduit les arrosages on réduit les arrosages donc on donne peut-être parce que beaucoup d'internautes nous demandent d'être beaucoup plus précis mais les fréquences d'arrosage c'est impossible de parler précisément de fréquences d'arrosage puisque il est évident que ça va dépendre déjà de la luminosité de la pièce ça va dépendre de la saison votre pièce peut être lumineuse mais si le temps lui est plutôt très nuageux il y aura très peu de lumière malgré que votre pièce soit lumineuse c'est vraiment très aléatoire alors si on dit par exemple en été c'est une à deux fois par semaine parce qu'il fera très chaud et en hiver si on part sur la base d'une fois toutes les trois semaines ça peut être ça une fois toutes les deux à trois semaines voilà de toute manière il n'y a pas photo le meilleur moyen de savoir si il faut arroser ou non c'est de toucher la terre vous touchez la terre et vous attendez qu'elle soit bien sèche cette plante le ficus aime bien que la terre ressèche entre deux arrosages vous aurez de façon vous risquez de faire mourir une plante de faire mourir votre ficus par un excès d'arrosage un manque d'eau la plante ne va pas mourir parce que vous avez oublié de l'arroser depuis quelques jours elle aura peut-être à ce moment-là eu perdu une ou deux feuilles qui vont jaunir tout simplement mais ça ne tuera pas la plante à ce moment-là oups j'ai oublié de l'arroser je l'arrose et elle sera contente et la plante est sauvée de toute manière alors tant comme elle n'aime pas le froid elle n'aime pas les courants d'air alors ça c'est important elle n'aime pas les courants d'air généralement quand elle est installée dans votre appartement qu'elle a trouvé son coin quand vous la bougez elle peut vous montrer son mécontentement en perdant quelques feuilles elle n'aime pas trop oui c'est une plante qui a des petits caprices par contre aussi une chose surtout n'hésitez pas régulièrement à la tourner un quart de tour à chaque fois comme ça et tous les deux trois jours parce que c'est elle va toujours avoir tendance à se développer à chercher à faire pousser ses branches et feuilles là où il y a la lumière donc du coup si vous la tourner régulièrement ça vous permettra d'avoir une forme bien fournie sur tout le tour voilà voilà aussi encore une chose la taille parce que donc c'est une plante qui est quand même tellement vigoureuse en développement qu'à un moment donné vous serez amené à la tailler soit parce qu'elle prend trop en largeur soit parce qu'elle prend beaucoup en hauteur alors n'hésitez pas à la tailler plus on va la tailler sévèrement plus elle va se ramifier elle va redevenir fournie si vous avez un ficus qui s'est dégarni un petit peu n'hésitez pas franchement à la couper très sévèrement et elle va se refournir alors quand on dit très sévèrement c'est pas là non c'est pas là c'est à dire que si je prends si je prends une branche par exemple celle ci qui était complètement complètement dégarni à ce moment là on peut recouper là c'est à dire que voilà il n'y a pas d'endroit précis de toute façon il n'y a pas une taille précise de la plante c'est vraiment de savoir que plus vous la taillez plus vous y allez franchement plus elle va devenir vigoureuse et plus elle va se reformer vous pouvez vraiment lui donner là du coup la forme que vous voulez alors par contre attention aux yeux parce que quand vous coupez il y a un latex qui peut être irritant si vous en mettez sur les yeux j'ai jamais entendu parler d'empoisonnement d'accident grave avec cette plante là mais à savoir quand même qu'il faut pas l'ingérer ouais qu'elle est quand même la sève peut être un petit peu toxique voilà et si vous voulez pas couper votre plante parce que ça vous fait mal au coeur et qu'elle devient grande il faut déménager oui il n'y a plus que ça à faire voilà voilà c'est une plante dépolluante oui tout à fait elle fait partie des plantes dépolluantes elle est même les mêmes les mêmes voilà elle agit donc sur les lignes elle élimine donc les polluants tels que l'ammoniaque le formaldehyde le xylène et le toluène voilà bon en fait il en faut une chez toi quoi ouais et puis franchement qui n'a pas de ficus chez soi ben c'est qu'il lui manque quelque chose parce que le ficus c'est vraiment l'une des plantes qui se vend le plus dans le commerce qu'on voit et puis les variétés c'est tellement tellement varié il y en a de tellement de couleurs et de formes que franchement c'est voilà c'est une valeur sûre alors nous espérons avoir répondu à toutes vos éventuelles questions oui j'espère qu'on n'a rien oublié possible si jamais il y avait quelque chose qui vous manquait ben vous connaissez l'adresse ART le pouvoir des plantes à bientôt